De nombreuses associations de défense des droits des femmes en Afghanistan appellent à sortir clamer le droit d'étudier librement. Un mouvement très encouragé par la prix Nobel de la paix Malala Youssef Zay, militante pour l'éducation des filles. Elle a exprimé lors d'un forum à Doha au Qatar son incompréhension et son inquiétude vis-à-vis de l'équité entre les filles et les garçons en ce qui concerne l'éducation. Cet appel du mouvement féminin intervient après la manifestation d'une vingtaine de femmes et de filles samedi à Kaboul, la capitale, avant d'être dispersée par des talibans armés. Après avoir donné de faux espoirs aux filles afghanes, les talibans au pouvoir depuis août 2021 sont revenus mercredi dernier sur leur décision de permettre aux jeunes afghanes d'étudier dans le secondaire, quelques heures à peine après la réouverture annoncée de longue date des différentes classes. Une annonce aussi brutale qu'inattendue et qui intervient alors que de nombreux élèves étaient de retour sur les bancs des écoles. Le ministère de l'éducation afghan n'a pas donné d'explication claire suite à cette soudaine décision, stipulant que leur politique n'est en aucun cas contre l'éducation des filles et que les raisons de la fermeture des établissements sont uniquement d'ordre pratique. Depuis plusieurs mois, les talibans imposent de nombreuses restrictions aux femmes, notamment l'accès restreint à certaines professions, leur façon de s'habiller, mais aussi la limitation de leurs déplacements. Merci. Merci. Merci.